J'ai compris. Super, vous êtes avec Mildreche Etseouda à Manitou et je laisse Brigitte bien nous dire un moment. Bonsoir, nous avons le plaisir ce soir de recommencer les cours avec le Rav Marc Koujavski qui déjà nous en a donné l'année dernière. Je rappelle que le Rav Koujavski n'est pas un élève de Manitou, mais que Manitou l'avait invité à faire des cours réguliers au Centre Yaïr à l'époque, ce qui en dit long sur ce que vous allez entendre maintenant. Est-ce que nous aurons le plaisir de continuer tout le long de l'année en espérant de meilleures circonstances? Marc? Ok, je voulais juste dire que l'association avec Manitou a duré pendant 17 ans et pendant 17 ans, toutes les semaines, je me demandais comment ça se fait qu'ils ne m'avaient pas encore viré. Bon, passons. Bon, je vais quand même vous dire quelques mots sur la situation parce que je suppose qu'il y a des gens qui sont en attente de réponse. Alors d'abord, je n'ai pas de réponse, personne n'a de réponse. Ça veut dire les beaux parleurs, les spécialistes d'I24, de renseignements qui sont à l'âge de la retraite, ainsi de suite. Il ne faut pas écouter ces gens-là. Il ne faut que vous traduire ce que vous avez sur les informations en hébreu. D'accord, ils n'en savent pas plus et ils enfoncent des portes. Et il ne faut surtout pas écouter les ravins parce qu'on a vu leur intelligence ces dernières décennies sur la réalité, sur le terrain. Ils sont enfermés dans leur livre, alors c'est les dernières personnes à écouter. Oui, non, mais il ne faut pas non surtout pas écouter les gens qui n'ont pas fait l'armée. Je me permets de le dire parce que je suis Rav Seren, donc à la Vire, je suis un des fondateurs de la… Je suis, comment on dit ça, un navigateur en hécopter Apache, plus en Milouim parce que je ne peux plus voler, vu l'âge. Donc, ceux qui n'ont pas fait l'armée, ils n'ont pas le droit d'ouvrir leur bouche. Voilà, ça, c'est le premier point. Ça fait plaisir ou ça ne fait pas plaisir. De toute façon, je ne suis pas forcément là pour faire plaisir. D'autre part, ça me paraît un peu futile ce qu'on va étudier par rapport à la situation, mais bon. Alors, il y a deux choses qu'on peut dire malgré qu'on ne sait rien. D'abord, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est le but de l'histoire. Ça veut dire que, contrairement à tous ces rabbins orthodoxes qui sont souvent des orthos lents à réagir, l'histoire telle qu'elle est exposée dans les livres, quand je dis des livres, c'est plutôt le livre de Kabbalah, puisque dans le Talmud, on va présenter simplement depuis la création du monde jusqu'à Biathamashiach, 6 000 ans. Ensuite, il va y avoir un millénaire, je ne sais pas ce que ça veut dire, de « destruction », entre guillemets. Mais la finalité de l'histoire s'arrête au bout du dixième millénaire. Et Biathamashiach n'est qu'un carrefour pour passer du sixième vers le dixième millénaire. Ce n'est pas une finalité en soi, contrairement à ce que vous avez pu entendre dans certaines racies douillottes qui font un focus là-dessus. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire-là ? Ça veut dire qu'en fait, une des premières choses que Chazal vont dire d'avant la création, et c'est fondamental, c'est « Israël à l'oub et mar-shava-trilla ». Ça veut dire qu'Israël est la première pensée de Dieu. Je n'aime pas le mot « penser », je n'aime pas Dieu, mais vous m'obligez à traduire. Alors, on fait ce qu'on peut. Et donc, la première pensée de Dieu, et donc la question, ce qui se passe en ce moment, ce qui s'est passé pendant toute l'histoire juive, mais plus précisément en Érette-Israël, et plus précisément en Médinat-Israël, parce que le terme n'est pas forcément vrai pour tout le monde, c'est plus Médinat-Israël que Érette-Israël à mon sens. Ce qui se passe, en fait, ce qui est mis en question ici, ce n'est pas la pérennité du peuple juif. Parce que la pérennité du peuple juif, c'est la première pensée de Dieu. Et est-ce qu'on peut amener Akadosh Mourou à un constat d'échec, où il se dit, finalement, c'était un pari, un pari monstrueux que j'avais essayé avec l'humanité, avec Israël, et qu'en fait, ce pari est un échec total. Alors, il faut bien comprendre si c'est ça, est-ce que ça, c'est possible ? Alors, il y a eu, en fait, quelque chose de cet ordre-là, vous n'aurez qu'à regarder, prenez la référence, dans Bereshit Vav E, ça veut dire, comment dit Bereshit en français, je ne sais plus, dans le livre de Bereshit, le chapitre Vav, le verset E, c'est la fin de Parashat Bereshit, il n'a plus de mots, quoi, il en soupire, même, et il en a mal au cœur. Maintenant, malgré tout, il a perduré la création avec Noa. Alors, c'est la seule fois où le projet de Dieu a failli capoter, capoter. Mais ce qu'il faut bien comprendre, que ce qui est en place ici, ce qui est sur la sellette ici, alors, on a la chance d'être son peuple, on a la chance d'être son peuple, et en étant son peuple, c'est son projet, et son projet ne peut pas être mis en question. Malgré tout, maintenant, il y a deux écoles, je vais expliquer ça dans un autre cours, il y a longtemps, deux écoles qui s'opposent sur ce qu'on appelle Netzar Israël au chaque air, à savoir, de nouveau, des traductions chrétines et chrétiennes, l'éternité d'Israël ne sera pas démentie, je préfère ce mot-là. Il y a la position du Kouzari, où quand on distribue les cartes du jeu, c'est un joker qu'aucune carte ne peut battre, d'entrée de jeu. Et il y a la position du Maharal de Prague. Alors, le Maharal de Prague a écrit un livre qui s'appelle Netzar Israël, dans lequel il ne définit pas ce qu'est Netzar Israël. C'est très étrange. Mais il en parle dans un livre qui s'appelle Orchadash, qui est un livre sur la Mila Tester. Pour ceux qui ont le livre dans l'édition classique de Getzed, la première édition, parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'éditions modernes, Zarma, l'améliorer, comme on dit chez nous en Pologne, il y a plein d'éditions modernes. Enfin, dans l'édition classique, ce n'est pas ce que je suis bête, où il va dire la chose suivante. Écoutez bien ces trois phrases. « Israël, Dieu a gratifié d'Israël des moyens de s'autogérer. » « Israël, il a doté Israël d'une telle liberté qu'ils peuvent s'amener eux-mêmes au bord du gouffre. » « Israël, Yeshlem, Sof Kiyoum, Mitzad Hatzmam. » Et la troisième chauve, « Sof Kiyoum, Mitzad Hatzmam, ou Etzem Kiyoumam, Mitzad Hashem. » Et quand ils s'amènent au bord du gouffre, et qu'ils sont au bord du gouffre, à ce moment-là, il y a un filet de protection qui est fait par Dieu et qui s'appelle « Nézar Israël Loïchaker ». Ça veut dire qu'en fin de compte, quand on est au bord du gouffre, et on n'en est peut-être pas très loin, quand on est au bord du gouffre, il faut savoir que dans tous les cas, on ne tombera pas dedans. Alors, il y aura certainement des pertes. Ça, il ne faut pas… Tous ceux qui vont vous parler de Nisim, de machin, de truc, là, il faut laisser tomber. « Eshechem, Mitzwa et Nam-Nizakim », il faut laisser tomber toutes ces piétisteries ou je ne sais pas quoi. C'est n'importe quoi, je veux dire. Alors, effectivement, des rabbins qui n'ont pas fait l'armée, qui ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Des rabbins qui n'ont jamais malheureusement tué des ennemis, ils ne savent pas ce que c'est. Alors, ils n'ont pas le droit non plus à la parole, que ce soit très clair. Mais ce que je veux dire par là, deux choses. D'abord, quand on est au bord du gouffre, c'est à ce moment-là qu'il y a le filet de protection qui va s'ouvrir. Et c'est à ce moment-là qu'on va découvrir ce que c'est que Nézar Israël Loïchaker. Et d'autre part, je dis bien ce qui est sur la sellette ici. En fait, ça ne peut pas être sur la sellette. C'est le projet de Dieu. Est-ce qu'on peut acculer Dieu à se dire à lui-même, ce projet d'Israël, ce projet d'humanité, ce projet de création était une erreur monumentale ? Eh bien, la réponse est non. Ou alors, deux choses l'une, on ferme Zoom, on ferme les livres, on ferme tout et toute la Torah n'est qu'un mensonge. Ce qui n'est pas ce que je pense. Voilà. Ça, c'est sur la situation. Tous ceux qui veulent vous donner des conseils, je reçois des fois des WhatsApp hallucinants, de rabbins qui disent qu'il faut boire de l'eau, il y en a n'importe quoi. Il faut arrêter avec toutes ces, je m'excuse du mot, toutes ces conneries. Il faut arrêter avec tout ça. D'accord ? Les rabbins qui ne sont pas sur le terrain, qui ont montré leur intelligence sur le terrain ces 20, 30 dernières années, et je ne parle même pas de ceux qui ont promis au moment de l'Eithnat Kout, un rabbin fameux qui est décédé, qui a promis au moment de l'Eithnat Kout, au moment où le Yassam allait rentrer dans la Béthak Nasset à Gouchkatif, il va y avoir un miracle et tout va s'arranger. Arrêtez d'écouter ces gens-là. Ce sont des prédicateurs. Ben oui, je sais, je vois la tête de Mme Gliya, mais ce sont des prédicateurs. Je veux dire, il faut arrêter. Ils ne valent pas mieux que les prédicateurs chrétiens. La preuve, c'est que sur le terrain, on a bien vu qu'il n'y a pas eu de miracle au dernier moment pour empêcher le Yassam de rentrer dans la Béthak Nasset, ainsi de suite. On s'arrête là sur ça. Il n'y a pas grand-chose à dire, sauf que vraiment, je vous déconseille d'écouter les I-24 avec les armes colonelles qui sont plus en tafki, les armes spécialistes du renseignement qui ont 80 ans et qui sont complètement déconnectées et qui n'en disent pas plus que ce qu'ils disent dans les journaux. Vous en savez autant que vous sachiez. Écoutez des informations israéliennes. Vous choisissez 12, 13 ou 14 souvent dans votre obédience. Il faut peut-être faire un patchwork des autres, ainsi de suite. On s'arrête là. Le sujet qu'on va ouvrir maintenant, qui me paraît futile, vu la situation, je dois vous avouer, ça me paraît futile, c'est le sujet de l'oubli comme l'essence de l'être. L'oubli comme l'essence de l'être. Alors, ça peut paraître comme ça, comment dirais-je, un peu artificiel, mais ce n'est pas du tout artificiel. Alors maintenant, ce qu'on verra au fur et à mesure de l'année, c'est-à-dire que ça va peut-être nous amener jusqu'à Pessar, et après Pessar, on changera de sujet. J'ai la fâcheuse habitude de me fatiguer très rapidement sur les sujets, donc on verra. Mais je voudrais développer cinq sujets dans l'oubli. Parce qu'il y a en fait, dans la tradition, de façon générale, ça veut dire, depuis la Bible, en passant par Hazal, en passant par la Kabbalah, ainsi de suite, vous verrez que je ne suis pas de Hasidout, je ne suis pas anti-Hasidout, je suis un Hasidugour, mais comme disait Menitou, Al-Tikra Hasidout, Al-Hatsidout, la Mevin Yavin. Mais, comment dirais-je, oui, donc l'oubli. Alors, on va voir l'oubli par rapport à cinq catégories. On va voir, ce qu'on va commencer à voir ce soir, l'oubli comme étant le terreau de l'inconscient juif. L'oubli comme étant le terreau de l'inconscient juif. Ensuite, on verra un sujet très important qui est énormément développé dans un petit livre du Rav Kook, qui n'est pas très populaire, qui a mis beaucoup de temps à sortir dehors, qui s'appelle Khadarav, ça veut dire sa chambre. Et c'est un petit livre, c'est un petit livre en quantité, mais extraordinaire. Et là-bas, le Rav Kook et d'autres vont parler des gens qui s'oublient eux-mêmes, à cause de tout un tas de pressions, et ainsi de suite, et qui sont dans des procurations spirituelles qui leur sont données par des prédicateurs avec grande barbe et grand chapeau et pailleuses, parce que sinon, tu n'es pas un Rav, c'est clair. Ensuite, on verra, après l'oubli se retrouver soi-même, on verra l'oubli comme trauma. Ça veut dire qu'il y a dans Hazal une définition de l'oubli qui va se développer à deux niveaux, je ne vais pas en parler maintenant sur le trauma. On verra l'oubli comme résilience. Ça veut dire que l'oubli et la faculté d'oublier, c'est quelque chose qui a été incrusté par Akkadosh Mouroukou dans l'être, de façon à ce qu'il puisse dépasser les catastrophes qu'il affronte. Et donc, c'est un sujet de résilience. Et on verra enfin, en dernier, mais ça, c'est pour ceux qui ne tournent pas très ronds, parce que c'est une des définitions du fou, il y a cinq définitions du fou, l'oubli comme pathologie. Alors, je résume de nouveau, c'est jusqu'à ce que j'ai été obligé de le noter pour ne pas l'oublier, vous imaginez. L'oubli comme terreau de l'inconscient, premier sujet. L'oubli comme la retrouvaille à soi-même, ou la retrouvaille à soi-même. L'oubli comme trauma, avec ce que ça voudra dire, en deux étapes dans le trauma. L'oubli comme résilience et l'oubli pathologique. Voilà à peu près les cinq sujets. Je suis arrivé à la conclusion que dans tout Khazal, c'est les cinq sujets qui sont abordés. Le problème, c'est que c'est à chaque fois, là, par chance, on va avoir une page. Enfin, on va avoir des lignes dans une page. Mais à chaque fois, c'est deux lignes ici, deux lignes là. Alors, il faut aller à la pêche, aussi bien de la Gada que de la Lacha, pour arriver à faire un, comment dirais-je, un sicume des choses. Alors, ce sur quoi on va démarrer ? Vous avez un texte. C'est la page numéro un, ce n'est pas compliqué. Et dans la page numéro un, on est dans un texte très connu, mais c'est comme tous les textes très connus, on ne voit plus l'importance qu'ils ont. Très connu de Basret Nida d'Aflamme d'Abudabet. C'est marqué en haut. Et nous, on va démarrer, excusez-moi, dans la deuxième colonne, dans la première colonne, au deuxième Diburamatril. Tiens, qu'est-ce qui se passe là ? Ah, OK. Dans la première colonne, au Diburamatril, Darash Rabi Simlai. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est le deuxième début de texte dans la première colonne. Maintenant, il faut situer Rabi Simlai pour le situer. Rabi Simlai, vous avez probablement entendu parler de Rabi Zera. Rabi Zera, ce n'est pas son nom, comme Rabi Simlai, ce n'est pas son nom. Ça veut dire, alors on ne sait pas quels sont leurs noms, mais on sait que ce n'est pas leur nom. Celui qui va développer ça à outrance, il y a deux auteurs. Il y a deux auteurs, un dont j'ai reçu la transmission par son plus grand élève. C'est Rabi Mir Shapiro, le roche-yéchiva de Rahmé Lublin, le fondateur du Dafyomi. Le Dafyomi pour Rabi Mir Shapiro, c'était du petit lait, mais sa yeshiva était peut-être une des plus grandes yeshivotes après Vologine, qui a duré sept ans, mais qui a marqué des générations. Et Rabi Zedok Akon de Lublin, dans ses livres, qui va systématiquement, à chaque fois qu'il va y avoir un Tana ou un Amora qui va intervenir, il va s'interroger, est-ce que son nom, c'est son nom, ou alors est-ce que parce qu'il porte son nom, il s'intéresse à ces sujets. Alors, Rabi Zerah et Rabi Simlai, tous les deux ont quelque chose de commun, ils sont passés de Bavel en Érette Israël. Et Rabi Zerah, sur lui, il est dit qu'il s'est forcé a oublié son Talmud Bavli, ce que malheureusement n'ont pas réussi à faire les rabbins contemporains, aussi grands rabbins que petits rabbins, les rats des champs, les rats des villes. Et comment dirais-je, je n'ai plus de patience pour ça. Et donc, il a complètement chamboulé ses perspectives à partir du moment où il rentre en Érette Israël. Maintenant, il y a un langage dans l'Agmara qui s'appelle l'ashon saginaor, ça veut dire on dit quelque chose pour dire le contraire, ou on présente quelque chose pour présenter les coulisses. Rabi Simlai, comme vous l'entendez, vous connaissez peut-être le mot en hébreu Simlai, il s'occupe non pas des jupes ni des robes, mais il s'occupe de ce qu'on appelle en hébreu le levouche. De ce qu'on appelle en hébreu le levouche. Tant qu'il était en Bavel, il s'occupait du levouche et à partir du moment où cet amoura est monté en hébreu d'Israël, il s'occupe de l'intériorité. Et l'intériorité, alors la suga de l'intériorité, quand ma fille est née qui maintenant est une vieille fille, déjà elle a 45 ans, elle a 9 gosses, mais j'étais un très grand fou de photographie. J'ai eu tous les nicon possibles, un, deux, ainsi de suite. Et alors, un jour elle vient et me dit j'ai une photo que tu ne peux pas prendre. Je dis, c'est quoi cette photo que je ne peux pas prendre. Alors je parle de ça d'il y a combien de temps ? 23, 24 ans. Elle me montre une photo d'une échographie. Effectivement, c'est une photo que je ne pouvais pas prendre. Et à l'époque, une photo d'échographie, ce n'était pas aussi performant qu'aujourd'hui. Et Rabbi Simla, il va présenter le fœtus dans le ventre de sa mère. Maintenant, j'insiste sur les termes qui sont des termes génériques. Celui qui va les présenter comme des termes génériques, ça va être le Rema, Trébi-Moshe Kordovero, dans un livre qui s'appelle Le Churkoma. Et un autre livre qui va s'appeler Le Mith Barkan Mot, qui n'est pas de Rabbi et c'est M. Catilien, il est de, j'ai oublié, un grand auteur sfaradim, parce qu'il n'y a que des Mekoubalim sfaradim qui s'interrogent et qui s'intéressent aux termes génériques. Alors, il va donc nous parler du Vlad. Le Vlad, alors, il faut savoir que le fœtus dans le ventre de sa mère a deux noms. Il y a un nom dont je ne comprends pas le sens, parce que malheureusement, je ne comprends que ce qui est par écrit. Et comme je n'ai pas encore trouvé d'écrit du haut de mes 64 ans sur ça, donc je n'ai pas quoi dire. Mais le fœtus a deux noms. S'il a deux noms, ça veut dire que ce n'est pas la même chose. Son premier nom, c'est le Vlad et son deuxième nom, c'est le Hubar. Hubar Milachon Likratama Havar. Ça veut dire c'est celui qui va passer. À partir du moment où il est passé et il est né, Mazel Tov, on voit enfin le cordon budical, à ce moment-là, il s'appelle Yeled Alchem Leda. Il s'appelle le naissant au titre de la naissance, non pas l'enfant. Le naissant au titre de la naissance. Maintenant, Rabbi Simlai va nous présenter la première échographie de l'histoire, en tout cas de l'histoire juive, et va nous dire à quoi ressemble le fœtus, le Hubar ou le Vlad quand il est dans le ventre de sa mère. Alors, on démarre et on va y aller. Alors, je dis bien Rabbi Simlai, ce n'est pas par hasard qu'une fois monté, bien que ce soit dans le Talmud de Bavli, vous me direz, ce n'est pas le Talmud d'Iroshalmi, c'est dans le Talmud de Bavli. Il n'y a pas de correspondance de ce passage-là dans le Talmud d'Iroshalmi. Il n'y a pas de correspondance. Ça veut dire, mais le fait que Rabbi Simlai se présente comme Rabbi Simlai, c'est déjà significatif. Alors, ça vous paraît peut-être technique, mais ce n'est pas technique. Il n'y a pas de technique dans… Il n'y a pas de… Il n'y a la technique que pour les technocrates de l'Akmara ou de la Kabbalah, ceux qui font des chemotes, des machins, des tablas hautes, mais qui ne cherchent pas le sens. Bon. Alors, à quoi ressemble Vlad quand il est dans le ventre de sa mère ? Il ressemble à un… Regardez bien. Est-ce que tu peux mettre l'image Yohanan ? Ouh, Yohanan. L'image. Il n'y a plus de Yohanan. Elle est là, l'image, pour l'instant. Ah, voilà. OK, OK. Il ressemble donc à un Pinkas Mekupal. J'ai eu beaucoup de mal à retrouver chez moi un carnet de chèque. Je ne sais pas si vous utilisez des carnet de chèque, mais je ne l'utilise pour ainsi dire pas. Donc, ma banque a changé trois fois de lieu. J'ai des carnet de chèque du premier E qui sont valables dans le troisième compte dans lequel ils ont changé le truc. Enfin bon, peu importe. Mais donc, il est semblable à un Pinkas Mekupal. Et ça veut dire quoi le Pinkas Mekupal ? Alors, il a les mains sur les tempes, les coudes contre les jambes et les talons contre les fesses. Et sa tête repose entre ses genoux et sa bouche éclose. On n'a pas encore arrivé sur ce point-là. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Pinkas Mekupal ? Alors, ceux que ça intéresse, il faut qu'ils regardent le Maharal de Prague. À la fin du Zéphère Beragola du Maharal de Prague, j'ai encore besoin d'images. À la fin de Beragola du Maharal de Prague, il y a des drachotes du Maharal. Et il y a entre autres une drache sur le Shabbat Hagadol où le Maharal va expliquer qu'est-ce que c'est que cette histoire de Pinkas Mekupal. Ça veut dire que, d'abord, comment dirais-je, il faut bien comprendre que ce qui est dit ici est bien au-dessus de ce qu'on peut en penser. Ça veut dire quoi ? Si vous montrez à un enfant en bas âge qui est déjà capable de parler, une échographie, une échographie, et il va avoir donc une image du fœtus, il faut vraiment avoir un, comment dirais-je, une imagination débridée pour se dire « Ah oui, ça ressemble vraiment à un Pinkas Mekupal. » Ça ne ressemble pas du tout à un Pinkas Mekupal. Ça ressemble à ce qu'on appelle une égose, il y a des, comment je l'appelle, des égoses américaines comme ça, mais ça ressemble à des faux. Qui verrait dans une image de fœtus un Pinkas Mekupal ? Donc, l'agmara ne vient pas dépeindre la réalité, elle veut dire ce qui se cache derrière cette réalité et elle va donner donc une autre image. qu'est le fœtus et le maharal va dire la chose suivante, tant que le fœtus est dans le ventre de sa mère, il est comme un carnet replié et à la naissance, le carnet s'ouvre, je ne veux pas publicité pour la mise en archite, je peux vous apporter un truc de la discount, si vous voulez plaisir, le carnet s'ouvre et à ce moment-là, on peut noter les choses, pas forcément des chèques, on peut noter des choses. Ça veut dire qu'en fait, quelle est la différence essentielle entre le fœtus dans le ventre de sa mère et le naissant, parce qu'il ne faut pas traduire le yelet par enfant, c'est le naissant, Alchem Leda, l'incidence est la suivante, un beau jour dans la vie, si vous prenez le bus, ceux qui ne prennent pas le bus, ils voyagent plus vite, c'est vrai, mais ils n'ont pas de contact avec le peuple d'Israël, ils sont enfermés dans leurs bulles, dans leurs voitures et puis la route n'est qu'à eux. Vous voyez bien que tous ceux qui ont une voiture, ils ne comprennent pas comment les autres sont sur leur route. Bon, passons. Mais vous entendez des enfants, il y en a qui à un stade, certains disent mon père, ma mère, mon père, ma mère, et puis à un moment, il n'y a plus mon père, ma mère, c'est des vieux. Ça veut dire c'est des vieux auxquels on ne fait plus référence. Tant que l'enfant prend comme référence Abachéli, Machéli, ainsi de suite, pour épater ses copains, et ainsi de suite, ça veut dire qu'il est encore le naissant. Dès l'instant où il va abandonner cette référence, il va être le Nahar, il va être éveillé à sa personne. Nahar, Erleatzmo. Et ensuite, il y a d'autres stades, mais il y a deux autres stades, ce n'est pas notre sujet. Et donc, le Maharal va dire pourquoi est-ce que le fœtus est un carnet replié ? Tout simplement parce qu'il n'est pas encore passé au stade de l'écriture de sa vie. De l'écriture de sa vie. Et quand quelqu'un naît, à ce moment-là, le carnet s'ouvre et les choses commencent à s'écrire. Alors, je vais vous dire, ça va vous paraître très étonnant, je vais vous citer un petit passage de Rav Kook. Extraordinaire. Enfin, extraordinaire pour ceux qui n'ont pas étudié de la Kabbalah parce que de toute façon, on ne peut pas étudier de Rav Kook si on n'a pas un bon récat de Kabbalah derrière, ça n'a aucun sens. Le Rav Kook dans Rata Tshuva va expliquer où s'inscrit l'écriture de la vie de l'homme. Puisque, à partir du moment où tu nais, à ce moment-là, les choses commencent à s'inscrire. Alors, le Rav Kook dans Rata Tshuva, ceux qui veulent la référence, c'est dans le Pérec que le Rata Tshuva, c'est la page Kabbalah, le Rav Kook chapitre 8, le Rav Kook va dire la chose suivante. Alors, je suis désolé pour les femmes qui vont écouter, je suis désolé pour elles. Alors, toute faute, mais je n'aime pas ce terme-là parce que le Rav Kook ce n'est pas une faute, c'est un raté. Ce n'est pas une avera, c'est un raté. Rhet, ça veut dire l'artia, la matara, ça veut dire qu'on prend une arme et puis on loupe la cible. Donc, tous ceux qui loupent les cibles, entre guillemets. La Tshuva, ce n'est pas c'est pas ça la Tshuva. La Tshuva, c'est c'est revenir vers Dieu. Et l'angoisse qui a été causée par les ratés par les ratés de ce que quelqu'un a fait dans sa vie va se transformer en confiance en soi. Et cette rarada-là, on peut la reconnaître en premier lieu, maintenant, je suis désolé, en premier lieu sur les rides du front. Alors, toutes celles qui achètent, je sais que dans les publicités, on vous voit un petit pot de 100 grammes à des prix et puis on vous dit mais vous le méritez bien. j'espère parce qu'au prix où c'est, vous voyez en bas, c'est marqué, ça a été testé sur 169 femmes, donc c'est vraiment très fiable, des grands laboratoires, bon, enfin, passons. Donc, sur les rides du front, je vais vous raconter une petite histoire, il y a une vingtaine d'années, il y avait à Yerushalayim un vrai cabaliste, un vrai cabaliste qui donnait des cabalotes. Les cabalistes qui ne donnent pas des cabalotes sont des charlatans. un vrai cabaliste qui ne reprenait pas d'argent donc il n'a pas besoin d'un cabalote qui s'appelait le Ravman qui habitait à Givachau. Et un beau jour, j'étais à une Brit Mila, je ne dirai pas de qui, c'est quelqu'un connu dans le milieu francophone, qui était assez proche du Ravman et alors il me présente le Ravman, je vois le Ravman et puis je vois qu'il est en train de lire Méride. Alors je lui dis je t'interdis de lire Méride sinon je lis les tiennes. Alors est-ce que tu me permets de lire les tiennes ? Il me dit non. Alors je dis ben voilà, c'est pareil, je veux dire mon intimité, mon intimité pour les gens avec lesquels je suis intime et ainsi de suite. Alors il y a ce qu'on appelle une rochmatapartzuf alors n'ayez pas peur parce que les rites qu'il y a au niveau des yeux c'est tout à fait autre chose que les rites qu'on a sur le front mais le front est au corps ce que le lieu où s'inscrivent où s'inscrivent les actes de l'homme. Alors vous visez toutes les pommades que vous voulez vous pouvez vous faire botoxer autant que vous voulez ça ne change rien au problème parce que ça veut dire si vous changez l'extérieur mais ça ne va pas changer l'intériorité il va y avoir juste une espèce de schizophrénie. Bon en tout cas pour revenir à nos moutons donc la première présentation du fœtus c'est un comment dirais-je un un Pinchas Pekupal et donc quand il va naître le Pinchas va s'ouvrir et tous ses actes vont s'inscrire alors vous connaissez ça dans une rétrospective de Khazal les Shlosh Tashfarim de Rosh Hashanah ok c'est très joli mais c'est c'est devenu des mantrottes religieuses alors il faut savoir un peu se libérer de ces reliques mais je suis orthodoxe je me demande des fois pourquoi d'ailleurs mais bon on n'a pas le choix donc toujours est-il donc il est comme ça et alors on dépeint on dépeint comment il est comment il s'est il est sur les temples il a les coudes ensuite il a la et là on retrouve ensuite dans l'agmara alors là tu peux remettre le texte à la fin de la quatrième ligne là-bas où piv sa toum vétibouro patoua sa bouche est fermée et son nombril est ouvert il mange ce dont ce que sa mère mange il boit ce que sa mère boit et non il ne sort aucune aucune sel et maintenant ce qui se passe la naissance avant la naissance l'enfant est prostré on va dire de façon comme ça ainsi de suite et comment dirais-je et donc les éléments qui sont fermés pour ne pas pour ne pas provoquer des dégâts chez sa mère donc sa bouche est fermée son nombril est ouvert à la naissance c'est l'inverse et et là d'ailleurs il faut savoir c'est ça le fondement d'une barra très particulière qui s'appelle Asher Yatsar alors j'ai montré tout à l'heure un pinkasme et coupale je n'ai quand même pas osé apporter un boulot de PQ mais je vous vois David Sherman qui dit que sa chère se marque oui je suis tout à fait d'accord je dis que sa chère donc une seconde si j'enregistre le cours pour les gens qui ne peuvent pas le voir ok donc comment dirais-je de là vient la barra Asher Yatsar maintenant il faut savoir que la barra Asher Yatsar qu'on dit à la sortie des toilettes on rappelle les différents mondes de l'homme ou les différentes dimensions dans lesquelles l'homme vit au niveau de mondes différentiels mais intérieurs il y a Adam de Bria l'homme de la création et c'est de nouveau la création c'est une traduction terrible Adam de Yitzira l'homme du façonnement et Adam d'Asia l'homme de l'activité alors on dit dans la barra de Asher Barra Asher ainsi de suite chez Deragav on a presque les mêmes choses dans les Asher Barra mais c'est une autre histoire c'est intéressant de voir les parallèles c'est pas il y a des parallèles d'accord mais c'est pas Asher Yatsar Adam patati patata mais qu'est-ce que ça veut dire alors à la fin on finit on a les trois mondes qui sont définis l'homme du plus haut niveau qui peut de son vivant Bria pour ceux qui savent de quoi je parle l'homme au niveau de Yitzira et l'homme au niveau d'Asia et ça finit par une barra extraordinaire Barro Atachem Mafli Laasot et on finit par le Adam d'Asia mais avant ça il y a le mot Pelé qui est traduit par quelque chose de merveilleux toute traduction comme sur I24 est une trahison alors oubliez les traductions et les traducteurs surtout et Mafli Laasot les livres vont dire c'est Olam Atsilut c'est le monde alors Atsilut ça n'a rien de majestueux Atsilut c'est Milashon et Tzlo c'est un monde qui est plus proche de lui qu'il n'est de nous mais nous avons quelque chose de ça et le Michne Broura vous pouvez chercher dans le Michne Broura Rabbi Moshri Yiserles qui va fixer la halakha pour les âges qui est nazim va dire dans le Shulchan Arour le Shulchan Arour Mafli Laasot Ribour Gashmi Vébou Khami une composite de la matérialité de l'être avec sa spiritualité et tout ça ça ressort c'est une bracha qui est née de notre passage bon maintenant on va continuer parce que ça ça n'était qu'une vague introduction maintenant on va démarrer dans la deuxième colonne les deux dernières lignes de cette page-là Rabbi Simlai Mamshi Obétiour Raya Houbar Lifnei Leda et là maintenant c'est notre sujet qu'est-ce qui se passe quand il est dans le ventre de sa mère Melam Dimoto La Houbar Terem Evlado Et Atorakula on passe à la page d'après et on va même avancer un petit peu non oui toute la Torah Kula une seconde où est-ce que c'est ce truc-là déjà une seconde ah voilà et dans la deuxième dans la deuxième page vous passez au premier Diboura Matril deuxième Diboura Matril troisième Diboura Matril et le quatrième c'est marqué entre les deux passages Rabbi Simla Mamshir vous voyez où c'est quand l'enfant vient je ne traduis pas pour l'instant le mot Avira Olam qu'on traduit faussement en général à la lumière du jour à la lumière du monde ou à l'ère du monde on va voir que c'est pas ça Bam Alar il y a un ange qui va le frapper Alpiv et il va le frapper sur cette partie-là et il va lui faire oublier tout ce qu'on lui a enseigné alors de quoi on nous parle ici d'abord il faut voir une chose c'est que le marquage va se faire sur le corps le marquage va se faire sur le corps on lui a enseigné toute la Torah et au moment de la naissance il sort les Avira Olam les Avira Olam alors moi qui suis je crois qu'en français Rav Seren ça se dit major on n'a pas de limite la limite sur le ciel le mot Avir dans le Lashona Kodesh n'a rien à voir avec le mot Avir en hébreu moderne le mot Avir dans le Lashona Kodesh vous allez prendre la page numéro 4 la page numéro 4 alors je vais vous résumer ça en deux temps trois mouvements ce que je vais faire c'est du Khidou Lashem parce que je vois que M. Bliya il doit rire de ce que je fais ceux qui font de la Kavala tu dis ça mais comment tu peux faire une synthèse comme ça alors le mot Avir en Lashona Kodesh ça c'est un mot que la Torah a évité ça veut dire quoi au moment de la création du monde et la création du monde c'est pas Bereshit c'est un commentaire c'est pas un vague truc qu'on lit à la Petagneset ou qu'on connait par cœur je sais pas ce qui est passé là non la page la page 4 descend si déjà tu es là encore 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 voilà maintenant un petit peu sur la gauche qu'on voit sous le dessin descend voilà encore un peu c'est compliqué comme ça descend encore un peu qu'on voit sous le dessin le mot Avir en hébreu est une composite d'après les kabbalistes les kabbalistes ont deux noms ils s'appellent Mekoubal Mekoubal ça veut dire présentement ils sont en train de recevoir on n'a plus de kabbalistes on a des gens qui s'occupent de livres de kabbalah qui font je sais pas comment dire ça mais on n'a pas aujourd'hui un kabbaliste qui est capable de dire le sens de ce qui se passe on n'en a pas ça veut dire ils s'enferment ils se sont enfermés alors on les appelle malgré tout les Mekoubalim mais surtout le deuxième nom des Mekoubalim c'est Kharme Alashom ce sont les sages du langage ça veut dire ils viennent expliquer le pourquoi du comment du langage le mot avire est une composite du mot or avec un complément dedans un yud qui va transformer le or en avire alors avire c'est pas l'air maintenant je vais vous expliquer quelque chose le premier verset de la création du monde puisque d'après Pierre Kavotte on n'a plus besoin du texte ceux qui voudront voir le texte je voulais juste dire ce texte là est un texte qui malheureusement est tombé en désuétude c'est le chef Atal c'est le cousin du Shla qui était le maître de Kabbalah du Shla ils s'appelaient tous les deux Orovitz mais en fait ils n'étaient pas du tout Ashkenaz ils ont été chassés d'Espagne et ils sont arrivés dans une ville qui s'appelle Orovitz donc ils ont pris le nom d'Orovitz alors qu'ils étaient Sfaradim le Shla est un Sfaradim il n'est pas un Ashkenaz vous n'avez qu'à lire ses biographies vous verrez et le chef Atal était le maître de Kabbalah du Shla et ils se sont vilainement séparés parce que le chef Atal est resté chez le Roma et le Shla est allé chez le Harizal je ne vais pas maintenant vous faire un cours je pourrais c'est très intéressant mais ce n'est pas notre sujet mais toujours est-il que le fameux verset de la création du monde qui démarre qui démarre à partir du moment de Vayomer tant qu'il n'y a pas de Vayomer dans le verset ce n'est pas encore le monde créé le monde commence à être créé à élaborer à partir de Vayomer donc les deux premiers versets de la Torah ne parlent pas de la création du monde on va parler tout à l'heure de quoi ils parlent premier verset Vayomer Elohim Yor Vayior alors le plus étonnant dans cette histoire c'est que Dieu dit que la lumière alors c'est pareil les traductions c'est une horreur Dieu dit que la création soit et la création fut je ne sais pas si c'est un bon fut ou pas mais je vous le traduis d'une manière ou d'une autre mais le plus étonnant là-dedans c'est que Vayomer Elohim Yor Vayior alors qu'en fait il aurait dû être écrit Vayomer Elohim Yor Vayi Avir mais Avir ça ne veut pas dire le vent le vent ça s'appelle Roar ça veut dire quoi Vayomer Elohim Yor il va utiliser alors là où on trouve référence à ces choses-là pour ceux qui voudront voir surtout ne regardez pas les traductions du Zohar c'est une ignominie tu peux remettre à l'écran pour l'instant euh 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 bon je sais pas euh je puisse le faire moi peut-être ah ben voilà donc euh Vayomer Elohim Yor Vayi Or ça n'est pas normal que le deuxième la deuxième fois ait marqué le mot Or ça s'appelle Or parce que sinon ça veut dire que sa lumière il l'a fait transvaser dans la création et sa lumière ne peut pas être transvasée dans sa création alors la référence de base de cette histoire-là c'est à la fin c'est dans le premier volume du Zohar à la fin de la première Akdama dans le Daf Tedvav Amudabet et Tedzayin Amudabet ceux qui voudront voir les références et euh et le Zohar va s'interroger là-dessus et l'un de mort de Komarno aussi alors certains l'appellent Komarna mais ils n'auraient pas supporté qu'on l'appelle Komarna l'un de mort de Komarno va aussi en parler dans son commentaire que s'appelle le Zohar Hay et euh et qu'est-ce que c'est que cette histoire Vayomer Elohim Yor cette or cette lumière qui est à l'aube d'avant la création c'est juste avant que la création soit c'est alors je traduis parce qu'il faut bien traduire c'est une lumière infinie qui n'est pas limitée et qui est tellement forte que pour une rétine humaine ça l'aveuglerait complètement donc il va transporter il va transvaser cette lumière-là qui Vayomer Elohim Yor c'est une lumière c'est comme un flash mais continue donc qui qui va transformer la création les créatures en aveugles et Vayomer Elohim Yor Vayi Or le deuxième or c'est quoi l'or la lumière qui rentre dans la deuxième partie c'est de la pénombre parce que c'est aveugle et il va mettre dedans un petit point de lumière et il va mettre dedans un petit point de lumière qui va rendre la situation éclairée qui va rendre la situation éclairée j'espère que vous m'avez compris parce que si si ça ne s'est pas passé la suite du cours n'a pas de sens ça veut dire quoi en fait le verset veut dire mais il ne l'écrit pas Vayomer Vayomer le Kim Yor Vayi Avir parce que s'il essaye de transvaser cette lumière de son monde à lui Hetzlo à notre monde à nous cette lumière est tellement comme ça qu'on va tous être écrasés par cette lumière aveuglés par cette lumière aucune plante ne pourra pousser parce que tout va s'assécher Binrega en un instant à cause de cette lumière et donc il amène cette lumière dans ce qu'elle est pour la création à savoir Rocher et il va mettre dans ce Rocher un point de lumière faites très attention parce que l'adhérent ceux qui adhèrent au Harizal vont parler ici de Chiratakelim alors que le chef fatal mais vous le regarderez si ça vous intéresse refuse la Chiratakelim comme le gras quasiment refuse la Chiratakelim comme le léchème pas dans le Burim mais dans le Droucholama le charak damot et dans le Droucholamato refuse la Chiratakelim il y a peut-être que M. Bliat qui comprend ce que je dis c'est possible le problème c'est les autistes qui parlent aux autistes mais on rencontre rarement deux autistes qui ont le même problème d'autisme alors même eux ils ne se comprennent pas entre eux mais ce que je veux dire par là le mot Aviraolam ça veut dire que de l'antécédent de la création qui est or l'homme va avoir cet antécédent de la création en soi et il n'aura qu'une toute petite lumière pour un brin de lumière ou un petit brin de lumière qui va l'éclairer un peu qui va l'éclairer un peu ça veut dire que le Vlad ou le Hubar il est dans la lumière et dès qu'il naît il perd cette lumière et il va atterrir dans un monde de pénombre mais il aura il ne sera pas dans un monde de pénombre totale si vous voulez il verra la lumière au bout du tunnel et toute la vie on recherche ça maintenant ce qu'il faut comprendre c'est pourquoi c'est pour ça que le mot employé ici c'est pas or Aviraolam mais Aviraolam alors ça paraît peut-être un petit détail de rien du tout mais ce n'est pas un petit détail de rien du tout c'est la quintessence de la chose ici maintenant ce qu'il faut comprendre c'est pourquoi pourquoi est-ce qu'on enseigne à ce fœtus toute la Torah si c'est pour lui faire oublier à quoi ça rime cette histoire-là ça veut dire comme si on venait comment dirais-je mettre en place un antécédent une antériorité de la création et que dès que la création débarque à ce moment-là à ce moment-là c'est quelque chose qui est en arrière-pensée c'est pour ça que je dis c'est le terreau de l'inconscient juif et en fait on va vivre un temps présent avec ça en arrière-plan un temps présent avec ça en arrière-plan et durant toute sa vie on va finir on va juste chercher ça toutes les personnes qui ont ici 70 ans j'espère que vous n'avez pas loupé le coche toutes les personnes qui ont 70 ans quel que soit leur niveau d'adhérence à la tradition ou pas qu'il soit homme qu'il soit femme ça n'a aucune importance arrive à ça arrive à voir les perspectives des choses c'est pour ça qu'on a l'obligation j'ai un ami dont la femme a eu 70 ans d'ailleurs lui aussi a eu 70 ans alors je lui dis quand sa femme a eu 70 ans je lui dis tu sais d'après Maïmoli puisque tu es Sfaradi tu es obligé de te lever devant ta femme tu es même obligé de lui embrasser les mains les pieds ça je ne sais pas le problème c'est que maintenant ils ont tous les deux 70 ans alors je ne sais pas si le matin quand ils se voient pour le petit déjeuner ils s'embrassent mutuellement mais le 70 ans le 60 le sextagénaire qui arrive à ça est quelqu'un qui qui retrouve ça et qui voit son vécu par rapport à cet antécédent son vécu par rapport à ça mais durant 70 ans d'une vie 70 ans d'une vie on est à la recherche de ça je vais même vous dire autre chose un auteur galvaudé parce qu'on a fait du folklore et du n'importe quoi c'est Rabbi Nachman de Bretzleve je dois vous avouer que j'ai arrêté Rabbi Nachman je pense à l'âge de 16 ans 17 ans je peux vous citer des passages entiers de l'écouter c'est pas ça la question mais Rabbi Nachman a comme ça un texte absolument fabuleux où il parle de Khounia Mahagel qui est un personnage très étonnant qui a dormi un beau jour un quart d'heure il a vécu 70 ans qui a dormi un beau jour un quart d'heure et qui a vécu 70 ans et Rabbi Nachman va dire ça veut dire quoi ça veut dire que sur une longueur une longétivité de 70 ans durant toute une vie tu n'es qu'un quart d'heure dans les carrefours tu démarres en conscience à l'âge de 15 ans tu dis voilà je veux abandonner ma vie d'avant je veux changer de direction tu prends ta route tu sais pas que t'en as pour deux ans quand tu arrives au carrefour deux ans après tu regardes en arrière ça m'a mis deux ans pour arriver de ce carrefour à ce carrefour ensuite tu tournes à gauche tu sais pas que t'en prends pour six mois et quand tu arrives à deux ans et demi tu vois que t'as pris rétrospectivement six mois du carrefour d'avant mais ça veut dire qu'en fait on est sur les carrefours de la vie qu'un quart d'heure pendant 70 ans vous me suivez bon maintenant de quoi on nous parle ici ça veut dire que ce fœtus on lui fait oublier ça mais il faut bien comprendre on a une marque sur le corps pour avoir le souvenir de cet oubli on a une marque sur le corps pour avoir le souvenir de cet oubli on pourrait lui lui faire évaporer il y a Bibi qui parle ceux qui veulent quitter le cours pour écouter Bibi je vous aurais bien abandonné pour le voir mais je me suis engagé à faire le cours mais comment dirais-je vous pouvez mettre le son de toute façon vous n'entend pas c'est pas grave moi je peux pas mais il faut prendre il y a ce qui est sérieux ce qui n'est pas sérieux c'est plus important que ce qu'on fait là mais comme me dit ma femme tu verras bien à l'heure des informations c'est aussi vrai mais pour revenir à nos moutons cette antériorité elle est marquée sur le corps mais pourquoi est-ce qu'elle est marquée sur le corps alors nous on ne fait pas attention à cette partie du corps ça ne paraît pas en Krav Maga par contre c'est une importance fabuleuse pour faire évanouir quelqu'un en deux temps trois mouvements il y a un point ici c'est comme ça mais donc pourquoi est-ce que c'est marqué sur le corps parce que le corps est finalement le lieu des traces d'abord l'homme avec son corps et le et le calpin ouvert et le calpin ouvert sur lesquels vont s'inscrire toutes les traces maintenant il y a une trace indélébile donc il faut qu'on garde en mémoire ce qu'elle signifie ce lieu-là et pour pour toute personne le souvenir de son oubli le souvenir de ce qui lui a donné naissance vous me saurez ou pas ça veut dire qu'en fait on a mis en place enfin quand je le crois a mis en place une totalité de son exposition de Dieu à laquelle l'homme est initié enfin l'être est initié quand il est fœtus et quand il passe à la naissance on efface tout ça mais on lui laisse une trace on efface on efface tout ça on lui laisse une trace sur le corps qui au travers des traditions à part peut-être dans les traditions de médecine chinoise parce qu'il faut savoir qu'il y a deux civilisations qui sont encore proches de ce qu'étaient les êtres avant le Maboul il y a les chinois pas ceux qui importent et qui exportent il y a les chinois et il y a les indiens d'Amérique pas ceux qui ont des casinos d'accord mais ça veut dire quoi ils sont encore sensibles au vent au ciel à la terre à toutes ces choses-là alors que nous pour la terre est devenue pour nous du métrage pour le Nadlan d'accord à quoi ça arrive finalement alors ceux qui habitent dans des immeubles mais ce que je veux dire par là c'est qu'ils ont encore la sensibilité des éléments premiers qui ont encore la trace de Dieu d'une manière ou d'une autre maintenant il y a cet effacement sur lequel à propos duquel il y aura un souvenir sur le corps cet effacement cet oubli que Dieu va intégrer avec un souvenir de l'oubli qui est cette trace sur le corps et ce qu'il faudrait essayer de comprendre c'est à quoi ça rime alors j'aimerais maintenant qu'au niveau du texte pour que vous voyez où est-ce que c'est il faut remonter il faut remonter une page avant c'est la page numéro 3 c'est le texte qui s'appelle Amlut Batora et le texte s'appelle Amlut Batora Mamchir Orpnimi alors qu'est-ce que c'est que ce livre-là c'est un livre qui est en fait une espèce de ça ne va peut-être rien dire à personne sur peut-être à M. Obliga je ne sais pas je ne connais pas les autres personnes qu'est-ce qu'ils connaissent en Kabbalah je ne sais pas non plus ce que M. Obliga il y a un Kabbalah mais je sais qu'il était chez le Rav Ghaz donc il doit savoir sinon ce n'est pas possible il y a le Ticouné Zohar qui a 70 chapitres et le Rav Louria a fait son Ticouné Zohar à sa façon il a écrit un livre qui s'appelle Amlut Batora où il va expliquer en 70 chapitres ce qui s'appelle Amlut Batora je ne voudrais dire pas Amlut Batora c'est Péné pour la Torah on va dire ça de façon suivante alors on a une bracha que vous connaissez tous on l'entend en général quand la personne après être montée à la Torah la deuxième bracha avant de quitter la Bama là où il est dit alors on emploie trois verbes qui nous a donné la Torah de vérité nous a donné au passé et la vie des mondes il a ensemencé en nous et donc soit remercié de nous donner la Torah au présent alors on a ici trois verbes au début on a qui nous a donné la Torah à la fin on a notre la Torah et au milieu qui nous a ensemencé en nous ensemencé qui nous a ensemencé qui a incrusté en nous la vie des mondes alors les Ashkanazim ici on connaît ça des pismonymes de Rosh Hashanah je continuerai pas à chanter sinon il va y avoir de la neige dehors il faut savoir dans quoi on est doué dans quoi il ne faut pas s'immiscer mais donc qu'est-ce que c'est que cette Netia alors le Rav Luria on pourra le voir essentiellement qu'au prochain cours le Rav Luria va expliquer en deux mots trois mouvements que cette Netia c'est ce à quoi on a été exposé ce à quoi on a été exposé durant la grossesse et ça c'est quelque chose qu'on a en nous qu'on a en nous dont on est porteur et qui nous pousse de l'avant ou qui nous pousse vers l'avant et donc on a une espèce de terreau d'inconscient alors comprenez bien quand je dis terreau d'inconscient le Rav Kuk va employer un terme une fois une fois il ne répétera pas deux fois dans ses livres et dans tout ce qui a été écrit dans le Rav Kuk c'est un terme qui va s'appeler un terme très bizarre ça apparaît dans un livre qui s'appelle Arpil et Toa et le Rav Kuk va dire la chose suivante les Kohanim sont l'instinct de sainteté d'Israël alors il n'emploie pas le mot instinct pour en jeter vous savez les Israéliens déjà vous là on entend des généraux qui parlent ça fait bien de prendre un terme qui vient de l'extérieur de l'hébraïser d'une manière ou d'une autre ça donne des trucs lisez Macorichon vous allez voir deux mots sur cinq c'est de l'anglais du français du latin hébraïser d'une façon ça fait très cultivé plus t'en as moins t'en as plus tu l'étales mais je supporte pas cela je dois avouer mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'instinct de Kedoucha le Kohen le Kohen quand il fait la bénédiction les varer et tamo Israël Béahava ils ne s'adressent pas à la collectivité d'Israël en tout cas pas dans le premier mot Yivarecha Hachem alors on va traduire ça que Dieu te bénisse Rachid va même citer la Mechilta le Midrashil Khati Bépar Nassa on s'attendrait à ce que la première bénédiction de Dieu ce soit du spirituel non non Tachlos Bépar Nassa que tu aies de quoi vivre mais ce qu'on apprend de là c'est que les Kohenines qu'est-ce qu'ils font ils s'adressent et ils font passer j'aime pas le terme une bénédiction de Dieu de façon personnelle aux gens du public personnelle c'est pas une bénédiction d'une Keïla d'une assemblée d'une synagogue ainsi de suite maintenant les Kohenines qu'est-ce qu'ils révèlent chez les êtres quelle est la fibre qui touche l'instinct de Kedoucha qu'ira le Rav Kook l'instinct de Kedoucha qu'on a en nous c'est cette antériorité cet oubli qu'on nous a fait oublier dont on a un souvenir la marque ici et qui va en fait toute notre vie on va vouloir se rapprocher de cette lumière antérieure quand je dis ça le Rav Kook c'est quelque chose qu'a beaucoup travaillé le Rav Kook une fois qu'il a quitté Vologine il était élève de Vologine je dis toujours en hébreu le Rav Kook il n'aime pas que je dise ça mais je dis c'est votre problème moi je ne fais pas du Rav Kook idéologique le Rav Kook a été formaté à Vologine il a explosé de l'intérieur à Vologine de douleur et c'est son petit livre qui s'appelle Radar Rav il dit avir avir tout nous les avir au fakim au fakim tout nous les au fakim ainsi de suite et il va aller très loin quand il va dire quelqu'un qui se trahit qui se trahit personnellement dans l'étude il n'y a plus rien à faire il n'y a plus rien à faire il n'y a pas d'études anonymes ou d'études d'obédience ça ne marche pas ce truc là c'est un truc qui va amener c'est le cas de le dire à une crise de foi avec tous les vomissements que ça va pouvoir engendrer d'une manière ou d'une autre mais alors le Rav Kook lui va dire la chose suivante il a un chapitre extraordinaire dans le deuxième volume de Rota Kodesh qui s'appelle le moi et la guerre intérieure le moi et la guerre intérieure il va dire je vous le dis d'abord en hébreu durant toute une vie on tourne autour du point central du moi sans jamais vraiment y arriver à la fin mais cette quête là de chercher ce qu'il a ensemencé en nous pour pouvoir pour pouvoir le faire émerger cette chose là a été mis en place au moment de l'exposition qu'a eu dont a été imprégné le fœtus il sort avec ça on lui fait oublier ça pour qu'il le recherche il sort avec ça en antériorité en inconscient de façon à ce que toute sa vie il recherche ça alors cette expression qui est une expression extraordinaire ça veut dire il nous a engrainé pas engendré engrainé c'est une graine il a mis en nous une graine qu'on doit arroser de façon alors le Rav Kuk va parler il faut faire sortir de soi ça paraît très poétique c'est pas de la poésie c'est des passages du Zohar qu'il va retranscrire il faut faire émerger en nous les graines les fleurs les branches ainsi de suite parce qu'on a ça en nous le problème c'est que dès que tu tombes dans une Torah anonyme ou d'obédience tu adhères à tel ou tel système ou par malheur tu adhères à tel ou tel Rav je vais vous dire une chose moi j'avais un maître quand j'étais jeune qui s'appelait le Rav Woutner l'auteur du Parc Haditzrak la première fois que j'ai demandé à rentrer en cours alors il avait un yiddish américain moi j'avais un yiddish plus européen j'ai cru que je ne comprenais pas ce qu'il me dit il me dit oui mes meilleurs élèves m'ont quitté la porte est ouverte tu demandes à quelqu'un est-ce que tu peux écouter ces cours et il te dit oui mes meilleurs élèves m'ont quitté la porte est ouverte je dis ça veut dire quoi c'est ça que vous avez dit très exactement c'est ça que j'ai dit alors je lui dis mais ça veut dire quoi il dit je vais t'amener à ton propre linteau ton mâche-coff je vais te doter de tout ce que je peux te doter comme élément de façon à ce que tu commences à faire ta route tout seul ça c'est un maître ça c'est un maître bon alors donc on verra dans les semaines à venir ce terreau d'inconscient dont on est porteur qu'on a en nous ça veut dire que ce qui définit l'antériorité de l'homme ou l'intériorité de l'homme ou l'inconscient de l'homme c'est de la sainteté on est déchiré durant toute une vie entre cette sainteté qui nous a donné naissance ce terreau de sainteté et une matérialité qui nous attire alors c'est pas qu'il y ait une dichotomie c'est pas qu'il y ait une dichotomie il faut savoir reconnaître dans la matérialité à venir les éléments d'antériorité d'avant je redémarre il faut savoir découvrir dans la matérialité à venir les éléments gravés d'une sainteté antérieure mais on a tous ça on a tous ça on est tous porteurs de ça parce que c'est dans cet élément là qu'on a été créé enfin qu'on a été qu'on a évolué et l'oubli originel avec la marque et la marque est essentielle parce que cette marque là c'est le signe de l'oubli c'est le souvenir de l'oubli s'il avait extirpé de notre tête on ne saurait même pas qu'on l'a le problème c'est que dans le judaïsme d'aujourd'hui surtout chez les orthos le corps est devenu l'antre des mauvais penchants l'antre de la libido l'antre de je ne sais quoi alors que le corps c'est à la représentation de Dieu donc il faut remettre en place beaucoup de choses parce que vous n'imaginez pas combien on est chrétien chrétien et chrétin ça veut dire que je ne dis pas que les chrétiens sont des chrétins mais ça veut dire ils sont malheureusement ils sont dans un dans un problème du corps monumental mais reprendre alors ceux qui vont se raser demain matin vont regarder les femmes vont essayer on n'a pas encore trouvé quelqu'un qui a réussi à fourguer du botox pour essayer d'éliminer cette marque là ça viendra c'est à peine croyable les gens défigurés pour être plus beaux ou plus belles si ça leur fait plaisir s'ils sont en accord avec eux-mêmes de l'intériorité il n'y a pas de problème s'ils sont dans une apparence et un déphasage avec l'intériorité ça peut devenir un problème psychiatrique à outrance quelque part il faut vraiment se méfier de ça mais mais donc juste pour résumer il y a quelque chose un terreau dans lequel on a évolué avant la naissance dans lequel on nous a initié à toute la Torah toute la Torah ça ne veut pas dire toute la Torah ça veut dire à la proximité d'Akadosh Baruch Hu qui s'appelle Or il nous a jeté de là-bas extirpé de là-bas on passe de Or à Khosher cet Or se transforme en Khosher je dis bien le verset aurait dû écrire d'après le Zohar ceux qui veulent voir la référence il y a un très grand mahamar du Zohar tout au début du Zohar de Bereshit Bereshit et Bereshit et Zayna et encore d'autres références après mais je ne vais pas vous noyer dans les références je peux vous donner 80 ou 100 références je ne fais plus ça première fois que j'ai donné cours en grand public c'était au collègue de Miku Vigoda pour son beau-père et alors au bout de 50 minutes Miku Vigoda il faisait des V je lui dis c'est quoi ça il dit quand même 80 références en 50 minutes c'est un peu beaucoup pour notre public je ne le rendais pas compte alors j'ai arrêté ça j'ai arrêté ça mais il y a quelqu'un sur Academ qui n'a pas vraiment apprécié ce que j'ai dit ça ne me dérange pas de toute façon je ne suis pas là pour faire des émules qui me dit rabbin impertinent et qui expose son savoir alors je lui ai répondu impertinent je revendique qui expose son savoir non parce que sinon je n'aurais fait que citer des références et je peux mais je ne le fais plus mais ça ne sert à rien mais toujours est-il on a en nous en arrière-plan appelez ça de l'inconscient appelez ça comme vous voulez c'est un espèce d'inconscient juif c'est peut-être ce qui se rapproche le plus d'un inconscient juif qui n'est pas freudien ni lacanien et encore moins jungien il n'y a pas dans la références ne pensez pas que Knesset Israël tout ça c'est un inconscient collectif à la Jung surtout pas n'oubliez pas que Jung était un nazi ça c'est une autre histoire il n'y a pas d'inconscient collectif juif ça n'existe pas ce principe là il n'y a pas de on ne peut pas le corroborer il faut se méfier de ceux qui font des patchwork et des mélanges et des cheeseburgers d'une culture extérieure à notre culture et qui essayent de retrouver ah notre culture a une valeur parce que c'est marqué chez les autres mais si ce n'est pas marqué chez les autres ça n'a aucune valeur si ça apparaît chez nous et ce mariage là est un mariage mixte avec tout ce que ça peut vouloir dire et ça ne donne naissance qu'à des enfants de mariage mixte ou de culture mixte il n'y avait que Manitou je dis bien qui était un expert un expert qui savait ciseler véritablement pour marquer la différence entre les cultures ou les composites entre les cultures tous ceux qui ont essayé après ceux qui se revendiquent de l'école d'Orsay patati patata n'ont pas la carure qu'avait Manitou pour le faire que ce soit très clair ni la connaissance en kodesh peut-être la connaissance en profane mais arrivèrent à faire la collusion sans tronquer les concepts à part Manitou je n'ai jamais vu personne qui arrive à le faire en vrai en vrai il y a beaucoup de je ne veux pas le citer beaucoup de de soi-disant philosophes psychiatres je ne sais quoi qui font des trucs mais c'est n'importe quoi je veux dire c'est du grand n'importe quoi il faut vraiment être très fort et tout le monde n'a pas la carure de Manitou il faut il faut arrêter il faut savoir ce qu'on est capable et ce qu'on n'est pas capable mais toujours est-il on a donc en arrière-plan un inconscient d'une proximité à Dieu où on enseigne toute la Torah Kula on nous l'efface entre guillemets en nous laissant une marque cette marque c'est le souvenir de cet oubli et durant toute une vie c'est ce qu'on va essayer de récupérer mais on a la faculté de le récupérer pour une raison maintenant faites très attention parce que ça c'est un point fondamental cette bracha là on ne le dit pas quand on monte à la Torah mais quand on en descend pas quand on monte à la Torah parce que sinon ça voudrait dire que tu peux trouver ça dans la Torah non c'est quand tu reprends la Torah vers le monde je ne sais pas si vous me suivez quand on monte à la Aliyah de la Torah on a une Birkata Torah quand on finit la Birkata Torah on a une deuxième Birkata Torah qui est ça veut dire quand tu retournes au monde il faut que tu aies un souvenir que tu as en toi une Netia un engrainement de Dieu et il faut que tu le retrouves alors il y a des gens qui ont peur de ça qui ont peur de ça parce que ça leur fait perdre tous leurs repères et c'est la dernière chose qu'ils veulent découvrir parce que la condition sine qua non de ça c'est d'avoir un minimum de spiritualité malheureusement en hébreu Dati n'est plus un synonyme de Rouhani être religieux c'est plus un synonyme de spirituel et ça n'a rien de drôle cette histoire c'est ça le malheur dans lequel on est ça veut dire ou alors il y a des gourous il y a des gourous ça les gourous ça ne manque pas il faut s'en méfier comme de la peste la peste et le choléra s'il y a encore autre chose je dirais autre chose le corona non c'est katane à côté bon on s'arrête là pour ce soir j'espère que vous avez j'ai essayé d'expliquer ce qu'on est en train de mettre en place alors le Rav Luria ou ce qu'on verra par la suite va essayer de développer ce principe là de mais le plus important c'est qu'on dit cette bracha là en sortant en partant en quittant le Sefer Torah et en quittant comprenez bien il y a deux lieux deux lieux de cet inconscient de l'époque du fœtus il y a le front sur lequel tout s'inscrit les rides et il y a le parchemin du Sefer Torah et non pas les lettres les lettres c'est déjà un tzimtzum de ça les Spharadim le savent les Ashkanazim ils ne comprennent rien ça nous on ne comprend rien les Spharadim ils savent très bien que le plus grand cavote qu'on peut faire à quelqu'un ce n'est pas de le faire monter à la Torah c'est de lui faire faire Agba et les Spharadim font l'Agba avant la créata Torah parce que qu'est-ce qu'on regarde dans l'Agba on voit le parchemin de l'infini dans lequel s'inscrivent des lettres noires sur blanc vous me suivez donc quand on quitte les lettres de la Torah on part avec quelque chose sur lequel le parchemin nous a nous a imprégné et donc il faut retrouver dans le parchemin de la création il faut retrouver quelque chose alors il y a des gens qui vont qui vont exprimer ça par tout un tas de moyens de créativité ou alors des dons pour lesquels ils ont ils ont des dons qu'ils doivent alors Havkouk on verra alors Havkouk va parler de ceux qui par religiosité ont peur de leurs dons qui sont profanes et qui vont comment dirais-je avoir des des riches et achemins je ne sais pas comment on dit ça en français une culpabilité intérieure parce qu'en fait ils passent leur temps à ceux pourquoi ils sont doués si c'est monter des films si c'est s'occuper d'ordinateurs pour ceux qui comprennent ceux qui passent de dos à word ainsi de suite ainsi de suite et qui ont une culpabilité mais ils n'ont pas consacré beaucoup de temps à la Torah alors Havkouk va dire qu'un va itim la Torah c'est quelqu'un pour qui le don essentiel que Dieu lui a donné c'est quelque chose de l'ordre de la matérialité de l'ordre de la création et qu'il fixe des petits instants pour la Torah parce que ce n'est pas là-dedans qu'il va comment dirais-je fleurir je ne sais pas si vous imaginez et le Havkouk va écrire des dizaines de textes on peut même dire carrément des centaines à ceux qui ont peur de leur don que Dieu leur a gratifié au nom d'une religiosité et qui vont les refouler et qui vont vivre dans une schizophrénie tant qu'ils sont dans le Limoud alors leur vie elle est très simple il est toujours entre quatre cadres quatre murs il y a les quatre murs de la Béta Knesset les quatre murs de Béta Midrash et en Hutzlaret c'est les quatre planches où on l'enterre le Béta Kvarot mais ce n'est pas ça la vie ce n'est pas ça la vie la vie c'est dehors on est là d'Israël pas en Hul en Hul il n'y a rien à chercher mais on est là d'Israël quand on sort de la Béta Knesset on est dans un monde juif quand on sort en Hul de la Béta Knesset on est dans un monde goï alors effectivement tu te replies comme dans un ghetto c'est pour ça que les qui douchent dans le synagogue en France le Shabbat c'est la moitié du Shabbat tu finis avec le qui douches mais non tu retournes chez toi tu retournes dans la vie tu retournes dans la famille même s'il y a des voitures qui roulent pendant le Shabbat à ce main je veux dire chacun ses problèmes et les vaches sont bien gardées surtout pour les Yekim qui ne disent pas nos Ténatoras mais nos Sénatoros c'est pas bon de toute façon mais 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 comment dirais-je bon on s'arrête là parce que j'avais jusqu'à 45 et je suis à l'extrême limite il est déjà 40 alors je laisse Yohanan ou Madame Bliya fermer le cours le prochain cours je peux j'ai pas le temps la vérité j'ai beaucoup de mal à donner un cours en français beaucoup beaucoup de mal vous imaginez pas vous pensez que ça me vient simplement ça me vient plus simplement le prochain cours aura lieu dans un mois on vous donnera déjà la date ou dans trois semaines on verra déjà certainement aux alentours du 15 décembre donc 15 novembre mais d'ici là j'espère qu'il n'y aura que beaucoup d'eau qui passera sous les ponts mais pas autre chose voilà en tout cas n'oubliez pas il n'y a rien qui peut amener Akadosh Mourrou à renoncer à son projet et qu'il se dise à lui-même c'était une erreur grossière je ferme tout ça il n'y a rien parce que sinon c'est Dieu dans son projet Dieu dans ce qu'il voulait Dieu dans le fait qu'il s'est dévoilé qui est remis en question ça ça ne peut pas se remettre en question qu'il y ait des pots cassés il y a des pots cassés et il y aura des pots cassés il ne faut pas s'attendre à des miracles surtout si on rentre moi je connais bien la guise rade de Hazard parce que j'ai servi là-bas sur les 15 000 heures de vol au moins 8 ou 9 000 heures de vol au-dessus d'Haza en hélicoptère je sais les choses évoluent mais j'ai été confronté à ça de facto d'accord j'ai beaucoup travaillé au-dessus mais comment dirais-je la dernière chose que j'ai faite c'était une rencontre avec mon fils qui était dans une unité à l'intérieur d'Haza et moi j'étais en hélicoptère puis il s'est avéré qu'en fait nous on faisait la couverture je l'ai eu je l'ai eu à la radio je dis tiens salut toi t'es en haut moi je suis en haut toi t'es en bas mais bon toujours est-il il faut savoir que le projet de Dieu ne peut pas être mis en question qui sera elle je vais vous dire un truc qui ne va pas vous faire plaisir mais tant pis ce qui s'est passé à Yom Kippour ne pouvait pas passer sous silence ce qui s'est passé à Yom Kippour il faut voir les choses avec des perspectives spirituelles ne pouvaient pas passer sous silence c'est la pire des choses qui pouvaient être faites la pire des choses qui pouvaient être faites et ça ça ne pouvait pas passer comme ça malheureusement malheureusement ça ne pouvait pas passer comme ça il faut savoir l'importance de quelqu'un qui est Mézalzel qui ne fait pas Yom Kippour c'est un c'est ce qu'il y a de plus grave dans toute la tradition c'est presque aussi grave que de se suicider il y a deux choses qui sont de cet ordre là je sais que ça ça fait un peu mal d'entendre ça j'en suis conscient mais il faut prendre les perspectives de ce qu'il y a ça veut dire qu'on a engendré des choses quand on s'amène au bout du gouffre à ce moment là Nézal Israel apparaît mais pas avant il n'a pas besoin d'intervenir tant qu'on peut se gérer mais si on est amené si on s'est amené à une situation où on a tout on a balancé les choses au nom de je ne sais quoi c'est pas c'est pas simple et tous ceux qui ont amené à la démoralisation à la démoralisation en disant ça n'est plus ça relavir ne vaut plus rien les milieux qui ne viennent plus il n'y a plus qu'un pourcent à tout ça il faut savoir qu'ils ont donné le vent en poupe au Hamas eux aussi devront rendre des comptes là-dessus je sais que c'est pas populaire de dire ça mais il faut y réfléchir quand même il faut y réfléchir je veux dire le Hamas a cru qu'il pouvait à cause du Coar Kaplan qu'on le veuille ou non ils ont dit ah ben voilà ils sont faibles donc on peut y aller allons-y gaiement ça faisait deux ans qu'ils préparaient ça et ils ont trouvé mais c'est insupportable heureusement aujourd'hui il y a un ticoune de ça et si vous regardez la 12 ou la 13 les deux les deux plus fameux du Coar Kaplan Chikma Ressler et puis Roy Neumann on ne les voit plus tiens on ne les voit plus on ne les voit plus Achim Lenechet qui n'ont pas été déblatérés pendant des mois sur Tzal et qui ont fait croire au Hamas qui est mirolim lanou on ne les voit plus parce qu'ils savent très bien que quand ils arriveront ils vont en prendre plein la gueule il y en a une j'aime pas Drucker à la télé pas Michel Drucker le Drucker d'Arrothstein qui en général il a une obsession de bibi obsession anti-bibi c'est psychiatrique chez lui il a fait venir celle qui finance le Achim Lenechet aujourd'hui avec toute l'aide qui avait mis un tweet il y a deux mois comme quoi elle a passé ses 10 milliards de high tech aux Etats-Unis pour qu'ils ne soient pas Bémy Dénat Yisraël elle a dit et ça alors c'est quoi il a osé le faire ça ça m'a étonné de lui elle lui dit non non c'est pas le moment de parler de ça mais tous ceux qui se sont affichés en disant on part on transporte nos trucs ça ne vaut plus rien Khelavir regardez on a réussi à faire un pilouk dans Khelavir patati patata ils ont éveillé ils ont éveillé le Hamas et il ne faut pas avoir peur de le dire alors il y a certainement à part dans Khelavir dans Tzal c'est un balagan pas possible c'est pas d'aujourd'hui à part Khelavir c'est pas d'aujourd'hui d'accord qu'on ait des politiciens qui sont pas qui sont plus dans l'ego et vous savez ce que c'est l'ego les américains disent c'est de racheter vote exit go outside ego exit go outside ceux qui ont compris ont compris et qui sont pas dans leur travail de ce qu'ils doivent faire sur le terrain on voit maintenant ce que ça donne et il y a beaucoup de gens qu'on n'entend plus comme Miri Regev et d'autres parce qu'ils doivent se cacher c'est facile c'est lamentable je voulais que je le dise mais est-ce que ça remet en question est-ce que ça peut remettre en question le projet de Dieu est-ce que ces musulmans peuvent remettre en question le projet de Dieu personnellement je n'y crois pas maintenant la seule personne à écouter dans le milieu francophone la seule et unique personne à écouter dans le milieu francophone sur l'islam la seule et unique c'est Eliezer Cherki tous les autres sont des badranims qui croient s'y connaître mais s'y connaissent pas alors je vous conseille dans le midrash et Yehouda de faire venir Eliezer Cherki qui expose quelle est la situation aujourd'hui et qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la confrontation islam-Israël aidez-moi aidez-moi à le convaincre de venir j'essaye je ne sais combien de fois vous savez tous les gens qui écoutent c'est pas qu'on n'essaye pas faites appel à lui faites appel à lui parce qu'Eliezer Cherki est peut-être un des rares qui peut dire qu'il est élève de Manitou mais il est trop humble pour le dire il est à la fois élève de Manitou et spécialiste de l'eslam et je sais mais il ne veut pas venir on lui demande tout le temps tout le temps je lui demande écoutez je sais bien moi je me suis fait convaincre et quand à chaque fois vous m'avez baratiné mais viens alors l'an dernier j'ai dit oui par faiblesse aujourd'hui j'ai dit oui je ne sais pas pourquoi encore alors si vous avez réussi à me convaincre il n'y a pas de raison que vous ne pouvez pas convaincre et les Eliezer Cherki ok et puis tous ceux vous savez quoi donnez aujourd'hui son email qu'ils envoient des emails qu'ils veulent l'écouter parce que tous les autres ceux qui racontent des blagues de Manitou des machins des trucs non c'est pas ça il faut un des rares spécialistes israéliens même de l'islam pas simplement dans les milieux francophones mais israéliens c'est les Eliezer Cherki qui élève de Manitou et je redis un élève n'est pas quelqu'un qui a écouté les cours d'eux un élève et quelqu'un dont le maître dit c'est mon élève c'est dans ce sens là que ça marche je suis d'accord avec vous non mais je suis d'accord mais je sais il faut le faire intervenir parce que moi personnellement je ne parle pas parce que je suis un ignare dans l'islam je m'y connais pas mal en chrétienté donc je ne vois pas ce que je peux dire de sensé ou qui ne serait pas de la stade de la frime mais Eliezer Cherki est capable de ça alors si vous voulez du sens sur la confrontation c'est lui qu'il faut faire intervenir bon sur ça les enfants je vois qu'il y a le grand rabbin Blum et Anne salut donc faites-le faites-le je pense que tout le monde y gagnera mais oui je sais tout le monde y gagnera merci beaucoup Brigitte vous pouvez lui dire si Marc Javski a accepté après tellement d'années il n'acceptait plus donc il peut se permettre d'accepter bon je vais essayer essayer peut-être que ça marchera je ne sais pas moi mais non non c'est dommage pour vous tous Daniel tu vas m'aider voilà bon je ne dirais pas les enfants parce qu'il y en a beaucoup qui sont plus âgés que moi mais enfin voilà c'est la pensée Yochanan je ferme mon nom Johan pas Yochanan Yochan je ferme mon nom voilà ok allez sur ce l'E-TRACT l'E-TRACT ah je ferme ça une seconde pardon non